Dans le monde de l'airsoft, nous parlons souvent de FPS pour désigner la puissance de nos répliques. Il est par exemple très répandu de chercher à avoir un GBB à 300 FPS, un AEG à 350 FPS ou encore une réplique de fusée de sniper à 450 FPS afin de respecter le règlement des parties d'airsoft auxquelles nous jouons. Pourtant, l'expression 350 FPS ne correspond pas à une puissance mais à une vitesse. La puissance d'une réplique à 350 FPS étant ainsi de 1,14 joules environ. Qu'est-ce que la puissance ? Pourquoi utilisons-nous les FPS pour parler de la puissance de nos répliques ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En France, le fameux décret numéro 99.240 concernant nos répliques airsoft nous indique clairement que nos répliques ne doivent pas dépasser les 2 joules. C'est une règle établie par la loi à laquelle tous les airsofteurs français doivent se soumettre afin de rester dans la légalité. Ces 2 joules correspondent à l'énergie cinétique développée par les projectiles en sortie de canon que nous tirons à l'aide de nos répliques, ces projectiles étant des billes de 6 mm en plastique. L'énergie cinétique en joules est calculée à l'aide de la formule suivante. La masse du projectile en kilogramme multipliée par sa vitesse au carré en mètres par seconde, le tout divisé par 2. Nous connaissons la masse des projectiles utilisés, ici des billes de 0,20 g, ce qui correspond à 0,00020 kg. A l'aide d'un chronographe, nous pouvons constater que les billes de 0,00020 kg tirées par ce PAR Mark III ICS se déplacent en moyenne à 134 mètres par seconde. Appliquons maintenant la formule 0,00020 x 134 au carré, le tout divisé par 2. Nous obtenons 1,79, l'énergie des billes tirées par la réplique est donc de 1,79 joules. Nous utilisons les FPS en airsoft simplement parce qu'il s'agit d'une norme qui s'est imposée d'elle-même dans le monde de l'airsoft. Lorsque nous parlons de la vitesse d'une voiture, par exemple, nous parlons de kilomètres par heure, nous pourrions tout aussi bien parler de décamètres par minute ou de centimètres par seconde, mais comme ces unités ne sont pas couramment collées, nous ne savons pas à quoi elles correspondent. Et c'est exactement pareil pour les FPS en airsoft. FPS est un acronyme qui dans le cas présent signifie foot per seconde ou pied par seconde en français. C'est une unité de vitesse anglo-saxonne, un FPS correspond environ à 0,30 mètres par seconde. Nous utilisons cette unité en airsoft de façon arbitraire. Elle a du sens parce que la majorité des joueurs utilisent cette norme et que la majorité des joueurs comprend par conséquent de quoi il s'agit. La loi nous donne une indication concernant l'énergie cinétique à ne pas dépasser avec nos répliques. Alors pourquoi ne pas parler d'énergie cinétique à la place de la vitesse ? C'est une question de pratique. Lorsque nous souhaitons mesurer l'énergie cinétique développée par nos répliques, nous utilisons généralement un chronographe qui mesure la vitesse de la bille tirée par la réplique. Il est ainsi tout simplement plus simple et plus rapide de mesurer une vitesse que de calculer l'énergie cinétique. Lorsqu'un joueur utilise les FPS pour exprimer la puissance de sa réplique, il sous-entend généralement que cette vitesse correspond à l'utilisation de billes de 0,20 g. En effet, plus vous utilisez des billes lourdes avec votre réplique et plus ces billes vont se déplacer lentement. La vitesse moyenne des billes de 0,20 g tirées par le PR Mark III SC est de 440 FPS environ, c'est-à-dire 134 mètres par seconde. Utilisons maintenant des billes de 0,28 g. Avec des billes de 0,28 g, la vitesse moyenne passe à 366 FPS environ, c'est-à-dire 111 mètres par seconde. Réutilisons la formule. 0,00028 multiplié par 111 au carré, le tout est divisé par 2. Nous obtenons 1,75 joule. Nous pouvons ainsi constater que le poids de la bille n'aura qu'une influence minimale sur la puissance de la réplique. Il est ainsi très important de comprendre qu'utiliser des billes plus lourdes ne va pas modifier significativement la puissance de votre réplique, même si vos billes vont se déplacer plus lentement. Les FPS désignent la vitesse des billes tirées par votre réplique. Lorsque vous connaissez cette vitesse et la masse des billes que vous tirez, vous pouvez déterminer l'énergie cinétique en joules de votre réplique. Pourtant, de très nombreux joueurs parlent directement des FPS avec des billes de 0,20 g en airsoft, car il s'agit d'une convention. C'est pourquoi il est beaucoup plus commun de parler des FPS plutôt que des joules. Sous-titrage Société Radio-Canada